Le Kodiaq est de retour dans un tout nouvel avatar, et bien que les changements semblent mineurs, beaucoup de travail a été fait. Il reçoit quelques mises à jour de style, quelques ajouts de fonctionnalités et, surtout, un tout nouveau moteur sous le capot. Maintenant, l'ancien Kodiaq était connu pour mettre les acheteurs de SUV de luxe dans un dilemme, plus précisément, ceux qui cherchent à « entrer dans le segment des SUV de luxe ». L'ancien Kodiaq était célèbre pour sa formidable proposition de valeur en offrant tout le premium avec un petit plus en termes de fonctionnalités et d'espace. Alors, cette mise à jour peut-elle reprendre le flambeau ? Extérieur du lifting du Skoda Kodiaq 2022 Pour un œil non averti, le Kodiaq rafraîchi n'est pas trop différent de ce qu'il était. L'avant, audacieux avec la présence massive sur la route a été reporté, mais regardez de plus près et vous remarquerez les changements subtils. Les phares sont plus élégants qu'auparavant et reçoivent de nouveaux DR et la LED avec des détails complexes surnommés les cils. Ils ne font peut-être pas grand-chose dans la journée, mais ajoutent un peu de style une fois que le soleil se couche. Vient ensuite la « calandre révisée », légèrement différente de la version sortante, et en bas se trouvent les nouveaux pare-chocs, qui ont également de subtiles révisions. Les phares plus élégants et la « calandre révisée » identifient cela comme le lifting. Sur le côté, la silhouette reste similaire à l'ancienne voiture avec de nombreux plis et les lignes de carrosserie qui ajoutent du dynamisme au design. Les jantons à liage conservent également le même design que l'ancienne version et les cas, mais avec une finition bicolore. Dimensionnellement, il n'y a eu aucun changement, de sorte que la longueur et l'empattement restent comme avant. À l'arrière, vous avez un nouveau design plus net pour les feux arrière à LED, qui comportent également désormais des clignotants dynamiques qui ajoutent à la sensation haute gamme. Les pare-chocs sont également refaits tels qu'ils sont à l'avant et c'est à peu près tous les changements visuels extérieurs sur le nouveau Kodiak. Les feux arrière à Dell bénéficient d'un design plus net et de clignotants dynamiques. Intérieur du Skoda Kodiak 2022 Rénové Entrez dans le nouveau Kodiak et vous êtes accueilli dans un cadre familier. La disposition du tableau de Boré, familière à l'ancienne voiture et, par conséquent, la sensation d'espace est immense. Le rembourrage brillant rehausse la sensation haute gamme de la cabine, puis vous avez la construction solide tout autour qui rehausse la qualité globale. Ce qui est nouveau ici, c'est le volant qui est maintenant à deux branches, comme celui que l'on voit sur la nouvelle Octavia. Il porte également l'écusson, l'orène éclement et du cuir enroulé autour. La disposition du tableau de Boré est familière, nouvelle direction à deux branches similaires à celle de Skoda. Ce qui est également nouveau, c'est le tableau de Boré numérique qui peut être personnalisé pour afficher de nombreuses informations et qui a également l'air cool. Ensuite, vous avez l'écran tactile de 8,0 pouces mis à jour qui est lisse et, réactif, est maintenant également livré avec une navigation intégrée et sans fil Apple CarPlay et endroit d'auto. Il y a aussi une fente de chargement sans fil en bas. Les sièges confortables vous rappellent le précédent Kodiak et le soutien et le rembourrage suffisant signifient que de longues heures ne seront pas un problème ici. Les deux sièges avant bénéficient également d'une fonction de mémoire et un ajout digne de ce lifting et la ventilation et le chauffage des sièges. De plus, il existe un système audio canton à 12 haut-parleurs qui remplace l'ancienne configuration à 10 haut-parleurs. Dans la rangée du milieu, l'espace n'est encore une fois pas un problème. Vous avez suffisamment d'espace pour les jambes et la tête ici, mais si vous souhaitez vous étirer un peu plus, vous pouvez également faire glisser les sièges plus en arrière et ouvrir un peu plus d'espace. Ensuite, il y a le forfait sieste qui vous offre des appuis-têtes dans les appuis-têtes à l'arrière et constitue un cadre parfait pour une sieste. Vous bénéficiez également d'une climatisation individuelle pour la rangée du milieu et le toit ouvrant panoramique, ainsi que les stores par soleil, ajoutent une autre couche de luxe à l'habitacle. Maintenant, une grande partie du succès du Kodiak est le fait qu'il s'agit d'un SUV à trois rangées. Cependant, entrer dans la troisième rangée est un peu une séance d'entraînement pour les occupants adultes. Il n'y a pas de mécanisme de culbutage pour la rangée du milieu, ce qui signifie que vous devez faire glisser les sièges du milieu vers l'avant, ouvrant une petite cavité dans laquelle vous devez vous entasser. Une fois que vous y parviendrez, vous remarquerez que l'espace ici est à une prime, et vous finissez par vous asseoir les genoux pendant que votre tête frôle le toit. Il est donc prudent de dire que la troisième rangée est mieux utilisée par les enfants. Cependant, rabattez la troisième rangée et le Kodiak obtient un espace de coffre généreux suffisant pour ranger les bagages d'une semaine. De nombreuses fonctionnalités de sécurité sont également proposées. Le Kodiak reçoit neuf airbag, ABS avec EBD, essai, feu de virage, caméra de stationnement à 360 degrés, maintien en côte et descente en côte, moniteur de pression des pneus et blocage de différentiel pour n'en nommer que quelques-uns. Performance, conduite et maniabilité du Skoda Kodiak 2022. Maintenant, le changement le plus important sur le Kodiak est ce qui se trouve sous le capot. Fini le moteur diesel de 2,0 litres et à sa place se trouve le puissant moteur TDI de 2,0 litres développant 150 chevaux. Accouplé à une boîte de vitesse DSG à 7 rapports, ce Kodiak rénové a un peu de piquant. On prétend que le 0 à 100 km par heure est couvert, en 10,8 secondes, et grâce au contrôle de lancement avec AWD, c'est un nombre dont vous n'avez pas besoin de douter. Cela dit, ce qui sera apprécié, c'est le raffinement supplémentaire que le moteur à essence apporte avec lui. Là où l'ancien modèle était brouillant, celui-ci est lisse et silencieux, ce qui est exactement ce que vous voulez dans un SI ou V de luxe haut de gamme. Lancez-vous et le TDI de 2,0 litres brille. La livraison de puissance est linéaire, mais vous ne sentez jamais qu'elle se relâche à aucun moment. Appuyez sur l'accélérateur, et le tandem moteur et boîte de vitesse vous assure d'être rapidement propulsé vers l'avant. Le moteur a également une note d'échappement soignée qui erre qu'à mesure que vous vous rapprochez de la plage de régime. Le Kodiak dispose également de modes de conduite, et c'est dans Sport que vous vous sentez le plus engagé. En mode Sport, vous pouvez également choisir de changer de vitesse à l'aide des palettes de changement de vitesse qui sont réactives et ajoutent à l'engagement du conducteur. Sélectionnez Confort cependant et tout se ralentit pour une conduite détendue. Ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, Skoda a ajouté le DCC ou Dynamics Chassis Control et ce que cela fait, c'est ajuster les amortisseurs en fonction du mode de conduite. En Sport, la suspension sera fermée et réduit le roulis, tandis qu'en confort, elle s'adoucit et permet une conduite en peluche. Ce n'est pas le SUV le plus amusant dans les virages grâce à ses proportions, mais associez le DCC au système 4x4 et vous obtenez un meilleur sentiment de confiance dans un virage. Cependant, bien que le DCC fonctionne bien, ce que vous apprécierez, c'est la qualité de conduite globale. Les bosses et les plaques cassées sont traitées de manière fantastique, et le Kodiak est imperturbable sur une étendue de tarmac mal entretenue. La stabilité à grande vitesse est également impressionnante, faisant du Kodiak un incroyable croiseur longue distance. De plus, pour les jours où vous choisissez de conduire hors route, vous bénéficiez également d'un mode dédié qui ajuste l'électronique pour vous offrir une adhérence et un contrôle optimaux. La garde au sol est abondante, et même si elle n'est peut-être pas aussi performante que certains des VUS à carrosserie sur châssis qu'elle rivalise, elle est assez bonne pour certains sentiers légers. Skoda a également ajouté quelques astuces pour économiser une partie de ce précieux carburant. Le premier, bien sûr, est le démarrage baroblique arrêt automatique, mais pendant que vous conduisez, il y a aussi une fonction de roue libre qui enclenche le point mort, qui ramène le moteur à son régime de ralenti, et dès que vous fléchissez votre pied droit, il saute en marche. Il s'en passe beaucoup de choses si vous y réfléchissez, mais tout se passe de manière transparente. Prix et verdict du lifting du Skoda Kodiaq 2022 Le prix du Kodiaq mis à jour est compris entre 320 000 dirhams marocains et 450 000 dirhams marocains, ce qui n'est pas exactement bon marché. Bien sûr, son prix est inférieur à celui des VUS de luxe allemand d'entrée de gamme, mais pas beaucoup. Cependant, si vous tenez compte de tout ce que vous obtenez pour votre argent, le Kodiaq est une proposition solide. Il a l'air haut de gamme, il est bien construit, il contient beaucoup plus de fonctionnalités que certains des VUS de luxe et il est également extrêmement pratique. L'absence d'une option du diesel pourrait éloigner quelques acheteurs, mais ce nombre diminue chaque jour qui passe alors que le sort du diesel semble sombre. Dans l'état actuel des choses, le Kodiaq mis à jour avec son visage rafraîchi et son nouveau cœur est encore une fois le choix incontournable si vous voulez un VUS grand, haut de gamme. Et puis, le Kodiaq mis à jour avec son visage rafraîchi et son nouveau cœur est encore une fois le plus grand, haut de gamme.